La plateforme de contact tracing de la CGSS explose, à l'image de l'épidémie de Covid. Face à cette très forte augmentation, l'assurance maladie a dû réorganiser sa plateforme téléphonique. Nous avons tout simplement un nombre d'appels téléphoniques beaucoup plus important qu'il y a encore de cela un mois. On est passé de 1000 appels à quasiment 2000 appels désormais. Et nos équipes, du coup, pour plus de la moitié d'entre elles, sont désormais consacrées à répondre à ces appels téléphoniques. Karine, téléopératrice, reçoit entre 40 à 60 appels par jour en ce moment. La plupart du temps, c'est vraiment des questions sur quelle est ma durée d'isolement. C'est vraiment ça la question principale. Les gens ont besoin de comprendre la notion de l'isolement aussi, parce que beaucoup n'arrivent pas vraiment à la définir. Et puis quelle est ma durée d'isolement et qu'est-ce que je dois faire par rapport à moi, par rapport à les membres de ma famille, par rapport aux personnes avec qui j'étais en contact, c'est les questions qui reviennent le plus haut. Et pour cause, depuis lundi, de nouvelles conditions d'isolement et de dépistage ont été mises en place. Selon votre schéma vaccinal, la durée d'isolement peut varier. Si vous êtes positif à la Covid-19 et que votre schéma vaccinal est complet, votre isolement devra être de 7 jours, pouvant être réduit à 5 jours, selon deux conditions. Il faut effectivement que vous n'ayez eu aucun symptôme 48 heures avant et que le test antigénique que vous aurez réalisé soit négatif. Des mesures rappelées par un SMS de l'assurance maladie dès que vous êtes positif à la Covid. Une cinquantaine de téléopérateurs travaillent sur la plateforme de contact tracing 7 jours sur 7. Pour plus d'informations, la CGSS vous conseille de consulter la page amelie.fr.